Des éleveurs démunis face à des attaques de loups qui se multiplient. Certains d'entre eux ont pu exprimer leur désarroi aux quelques députés européens venus, je vous le disais, les voir en Savoie aujourd'hui à l'Anson-Vert-Coron-Isère. Reportage Denis Vigneault-Duguay avec Florine Hébert. Des aboiements en guise de discours d'accueil. Le ton est donné pour ces députés européens en visite sur la propriété de Pascal et Véronique Ravix. En fait, le loup, il s'adapte parce qu'il n'a plus la possibilité d'attaquer la nuit dans les parcs. Du coup, il peut attaquer potentiellement le jour. Depuis 2003, Pascal Ravix fait paître ses brebis en alpage. Comme beaucoup d'éleveurs, il subit chaque année des attaques du loup. En 15 ans, il estime avoir perdu plusieurs centaines de bêtes. Je ne sais pas si l'Europe peut faire quelque chose. À un moment, on verra bien de ce qu'il en ressort, de ces débats. Je suppose qu'à un moment, il faudrait bien que la situation se déverrouille parce que sinon, ça va devenir, dans les années qui viennent, intenable. Didier Roland est éleveur à Saint-Isier. Fin 2017, le loup lui a tué trois génisses à quelques mètres seulement de sa maison. On a une quinzaine de troupeaux. Donc, s'il faut un 15 troupeaux, il faut mettre deux chiens, vous vous rendez compte le coût. La réglementation sur le loup, elle y est. Mes protections aux vins, ils sont très bien organisés. Nous, bovins, on n'est pas organisés du tout. En deux jours, c'est toute la problématique du loup dans les Alpes françaises qui est exposée aux parlementaires avec les conséquences directes pour les éleveurs mais aussi indirectes sur le tourisme, par exemple, ou tout simplement sur le quotidien des habitants. Moi, j'ai bien compris que la commission avait très peu de remontées de la part des États sur les difficultés rencontrées sur le terrain et que la commission est demandeur. Si les administrations de l'État ne le font pas remonter, il revient à nous, les parlementaires, de jouer ce rôle et de faire remonter les problèmes sur le terrain pour obtenir des textes qui permettent d'avancer et non pas de continuer à aller dans le mur comme on y va aujourd'hui. Chaque année en France, 26 millions d'euros sont consacrés à l'aide aux éleveurs pour faire face à la présence du loup. Est-il possible d'optimiser ces moyens et comment ? C'est l'une des pistes de réflexion que se sont fixées les députés européens au terme de leur visite.